L'équipe de la télévision communautaire du Rocher-Percé scanne les nouvelles pour vous. Voici notre revue de presse. Cette semaine dans l'actualité régionale. Selon l'avantage gaspésien, à moins d'un important changement concernant la régionalisation de l'immigration, le déficit annuel prévisible pour combler les besoins régionaux de main-d'œuvre atteindra près de 18 000 immigrants au Québec. Le déficit sera quant à lui de 440 pour la Caspésie et les îles de la Madeleine. Ces chiffres sont issus d'une étude dévoilée par la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Historiquement, la région a accueilli peu d'immigrants dans les dernières années, à peine 35 parents en moyenne de 2015 à 2019, soit moins de 0,1% de l'immigration totale de la province, bon pour le dernier rang. Le poids démographique de la région se situe plutôt autour des 1% de la population québécoise. Selon la FCEI, qui a sondé ses membres, la régionalisation de l'immigration est d'ailleurs ressortie comme étant un dossier prioritaire. Ce sont 59% des propriétaires de PME du Québec qui ont indiqué que l'adoption de mesures pour attirer les immigrants dans les régions afin de réduire les effets de la pénurie de main-d'œuvre locale était une haute, voire une très haute priorité. Les producteurs laitiers de la Gaspésie vivent des années de vaches maigres alors que la hausse marquée du prix des intrants pour produire a un impact majeur sur la liquidité des entreprises, peut-on lire sur Magaspésie. Et l'année 2023 ne s'annonce pas mieux alors que le coût des intrants n'a pas diminué. La situation actuelle amènera des producteurs à se tourner vers les paliers de gouvernement pour les sensibiliser non seulement en agriculture mais pour tout le secteur primaire de l'économie. Ottawa a consenti une ouverture de 17% des marchés avec les différents accords internationaux conclus avec l'Europe, le nouvel accord Canada-États-Unis-Mexique et Transpacifique. La Gaspésie-Île-de-la-Madeleine a perdu un producteur laitier dans la dernière année. La région en compte maintenant 12 mais un nouveau venu est sur le point de se lancer à nouvelles. Malgré la perte du producteur, les autres fermiers ont pu racheter des droits de produire et même davantage. Les producteurs laitiers gaspésiens n'auront pas de priorité d'acquisition pour 2023 face à ce constat sur la Seine québécoise. Ce sont 43% des 1 407 logements à loyer modique administrés par les offices d'habitation en Gaspésie et aux îles de la Madeleine qui sont en mauvais état, affirment l'avantage gaspésien. Les ramener à un niveau acceptable est estimé à 13,1 millions de dollars. Tous les logements à prix modique sont jugés en mauvais état aux offices d'habitation de Grande-Vallée, Chloridorme et Sainte-Thérèse-de-Gaspé. A l'autre bout du spectre, tout est impeccable à Port-Daniel-Gascon. Entre les deux, le pourcentage de logements en mauvais état varie selon les villes, que ce soit Percé, 22%, Gaspé, 36%, Chandler, 59% ou Grande-Rivière, 77%. A Percé, un immeuble de 6 logements reçoit par exemple la côte E, soit la pire sur l'échelle de vétusté des infrastructures. Les bâtiments qui reçoivent une note de D ou de E sont considérés en mauvais état. Plus à l'est, à Gaspé, ce sont 36% des HLM qui reçoivent la note de D ou de E pour 87 logements. A Chandler, près de 3 logements sur 5 sont en mauvais état. Il y a cependant lieu d'être optimiste selon Robert Pilon, coordonnateur à la Fédération des locataires d'habitation à loyer modique du Québec, puisque la ministre responsable de l'habitation au gouvernement du Québec, França-Hélène Duranceau, dispose d'une cagnotte de 2,2 milliards pour financer la rénovation des HLM d'ici 2028, suite à une entente sur le logement conclue avec le gouvernement fédéral. Les MRC de rochers percés de la côte de Gaspé ainsi que les villes de Chandler et Gaspé réitèrent leur appui au vaste chantier de réfection de la voie ferrée entre Matapédia et Gaspé, nous annonce Magaspésie. À la suite de déclarations durant le temps des fêtes d'un élu de Chandler qui remettait en doute la réhabilitation du rail sur le banc de Pavot et surtout du bonne chance de la députée ministre libérale Diane Leboutillier qui se questionnait sur la possibilité de remettre en état ce tronçon ferroviaire, ces appuis viennent reconfirmer une fois de plus la volonté d'obtenir une voie rénovée le plus rapidement possible sur l'extrémité de la péninsule. Le maire de Chandler, Gilles Darèche, commande qu'il ne faut couper aucun transport en Gaspésie. Après avoir perdu le train et avoir failli perdre l'autobus, à un moment donné, il pense que tout transport en commun en Gaspésie doit être encouragé. Il est possible de croire ou ne pas croire au projet, mais il faut l'appuyer. Le maire Daniel Côté a mentionné que le chemin de fer est possiblement le moyen de transport le plus écologique, le plus responsable et le plus durable pour ce coin du pays, rappelant l'exemple des pales d'éoliennes qui ont causé des soucis aux utilisateurs du réseau routier parce que le rail ne pouvait les transporter entre Gaspé et New Richmond. Le 16 février dernier, le préfet Samuel Parizet expliquait que c'était un enjeu important pour la région et aussi pour les soucis environnementaux. Toujours selon ma Gaspésie, l'émission de télévision française Les routes les plus dangereuses du monde a consacré cette semaine un épisode complet sur la route 132, la plus meurtrière du Canada. Pendant deux mois, les journalistes de la chaîne de télévision W9 ont suivi les professionnels sur la route 132. Pompiers, remorqueurs, camionneurs et autres services de secours racontent les tragiques événements qu'ils vivent au quotidien. Les paysages sont à couper le souffle, mais les accidents sont sept fois plus mortels qu'à Montréal, raconte le journaliste. Alcool, vitesse et météo extrêmes sont décrits comme les causes principales d'accidents sur la route. Un véhicule sur deux est un poids lourd sur cette 132, qui est la seule route d'approvisionnement de tout l'Est du Québec. L'émission, diffusée le mercredi 9 mars à la télévision française et suivie par 670 000 téléspectateurs, a donné la part belle aux anges gardiens de cette route et notamment les pompiers d'Amki. Pour ce numéro des routes les plus dangereuses du monde, direction le Québec au Canada. Sur la route 132 qui relie Montréal au fin fond de la Gaspésie, la route la plus mortelle de la côte Est. Blizzard, neige, verglas mais aussi vitesse excessive et alcool au volant sont à l'origine d'impressionnants carambolages. Rendez-vous sur la route la plus périlleuse du Canada. Le chef du Bloc québécois a profité de son passage aux îles pour présenter 12 recommandations issues de la table des pêches sur la baleine noire, organisées en décembre en Gaspésie, nous indique Radio Gaspésie. Afin de réduire l'interaction entre les pêcheurs et le mammifère marin en voie d'extinction, le Bloc demande au gouvernement fédéral d'autoriser un projet pilote permettant de débuter la saison de crabe des neiges dès le 1er avril, sans devoir attendre le déglaçage des ports du Nouveau-Brunswick. Yves-François Blanchet aimerait aussi qu'Ottawa réévalue son protocole de fermeture de zone pour réduire les risques d'enchevêtrement. Le Bloc demande aussi au gouvernement de s'engager à proposer une pêche alternative ou de soutien financier, advenant des restrictions imposées sur une espèce et qu'un préavis minimal de trois mois soit respecté avant de décréter une fermeture. L'Union des municipalités du Québec fait des pressions sur Ottawa pour mieux soutenir le transport interurbain par autocar et réclame que le gouvernement fédéral s'implique enfin dans le transport aérien, affirme Magaspésie. Le président de l'Union et maire de Gaspé, Daniel Côté, a comparu mardi dernier devant le Comité permanent des transports pour demander à Ottawa de financer le transport par autocar dans le contexte où l'industrie a effectué de nombreuses réductions de services ou lorsque ce n'est tout simplement pas la fin de circuit dans les régions rurales du Canada. Le président rappelle que c'est une question d'argent et sans une forme d'ouverture du gouvernement fédéral. M. Côté suggère que Ottawa pourrait commencer par retirer les taxes à la consommation. Si on ne paie pas de taxes sur les billets de transport collectif, pourquoi en paierait-on sur le transport interurbain ? De plus, celui-ci n'est pas considéré comme un service essentiel, alors qu'il devrait l'être. Même si le sujet n'était pas l'horaire du Comité permanent des transports, Daniel Côté a évoqué l'enjeu du transport aérien qui connaît bien des turbulences au Québec depuis plusieurs mois, mais la balle est tombée dans le vide et personne n'a osé répondre à sa question. C'est avec fierté que le boxeur gaspésien Marc-Alexandre Bouchard revient de la 56e finale des Jeux du Québec présentée à Rivière-du-Loup, nous annonce Radio Gaspésie. L'athlète du club de boxe de Grand Gaspé de Rivière-aux-Renards a remporté ses trois combats, dont celui de la finale vendredi dans la catégorie des 55 kilos. Le boxeur de 16 ans avait peine à réaliser ce qu'il venait d'accomplir. Le médaillé d'or affirme que certains ajustements ont été apportés durant le combat pour s'adapter aux offensives de son adversaire. Malgré les échecs du passé, Marc-Alexandre Bouchard n'a jamais baissé les bras. Au-delà de la compétition, il a d'abord et avant tout le plaisir du sport, comme l'affirme son entraîneur Danny Pippon. L'auteur de l'attaque véhicule bélier ayant fait deux morts lundi au centre-ville d'Amcouy a été accusé de meurtre et de délit de fuite causant la mort, peut-on lire sur Magaspésie. L'homme âgé de 38 ans, Steve Gagnon, a renversé 11 personnes avec sa camionnette sur la route 132 lundi vers 15h. Il ne s'est pas arrêté sur la Seine et a poursuivi sa route pour se rendre au poste de police. La Sûreté du Québec confirme ce matin que l'enquête tente à démontrer que la collision serait un geste volontaire. La porte-parole Béatrice d'Orsainville précise cependant que les motivations de l'homme ne sont pas encore établies. Les victimes happées par la camionnette se trouvaient sur une distance d'environ 500 mètres dans le secteur de la microbrasserie La Captive. Parmi les 9 personnes qui ont été blessées, 6 ont été transportées par avion-ambulance vers les hôpitaux du Québec en soirée. 3 victimes luttent toujours pour leur vie et 6 autres sont gravement blessées. Selon l'Association des entreprises privées de personnel soignant du Québec, la très grande majorité de ses membres en Gaspésie et aux îles ne veut pas ou ne veut plus travailler dans le système public, nous indique Radio Gaspésie. Un récent sondage mené auprès de leurs membres indique que 85% du personnel travaillant dans des agences ne veut pas retourner dans le réseau public et que 77% réorienteraient leur carrière dans un autre domaine si les agences n'existaient pas. Représentant de 3 à 4% du temps travaillé dans tous les secteurs de la santé au Québec, Patrice Lapointe, président de l'EPPSQ, estime que les agences sont trop souvent stigmatisées alors que selon lui, elles font partie de la solution et jouent un rôle essentiel pour maintenir l'accessibilité des soins en région. Patrice Lapointe croit que la pandémie a entraîné un certain chaos quant au recours aux agences par plusieurs établissements. Celui-ci croit donc qu'il serait nécessaire que les agences et le gouvernement trouvent un terrain d'entente pour travailler en partenariat afin de répondre efficacement aux besoins de la population. Rappelons que le CISSS de la Gaspésie prévoit de dépenser 35 millions de dollars d'ici la fin de son année financière pour payer la manœuvre indépendante. Toujours selon Radio Gaspésie, un total de 33 films documentaires prendront l'affiche au festival Vus sur mer qui se déroulera du 13 au 16 avril prochain au Centre de création-diffusion de Gaspés. Les cinéphiles pourront assister à la projection de 20 courts-métrages, 5 moyens-métrages et 8 longs-métrages lors de cette 13e édition présidée par la cinéaste Pascal Ferland. Voilà qui complète vos informations régionales dans les médias locaux. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Poissonnerie Le Lièvre, Le Lièvre et Le Moyen, là où la fraîcheur est synonyme de qualité. Pour un choix impressionnant de poisson et fruits de mer, rendez-vous chez Le Lièvre, Le Lièvre et Le Moyen de Sainte-Thérèse de Gaspés. Vos employés seront vous conseillés pour préparer des repas terre et mer qui resteront gravés dans la mémoire de vos invités. Pour le service, l'expérience et la fraîcheur garanties. Venez nous voir à la poissonnerie Le Lièvre, Le Lièvre et Le Moyen au 52 des Vignons à Sainte-Thérèse de Gaspés, 418-385-3310.